Bonjour les amis, en direct de la préfecture de police de Paris. Pour prendre un peu la température, puisqu'il y a eu quelques événements récemment, et entre autres la nomination du nouveau préfet, et quelques petites nouvelles philosophies associées à cette nouvelle nomination. Donc on est venu en discuter calmement, toujours avec bienveillance, avec pacifisme. Si quelques policiers viennent discuter avec nous tout à l'heure, ils seront bienvenus. On va discuter de différentes choses un peu, qui sait ce nouveau préfet, où on en est dans les violences commises depuis plusieurs mois, et puis également comment des préfets de police, dans le passé, face à des situations exceptionnelles, ont pu réagir de manière tout à fait civique, et pas barbare. Donc voilà, on est venu en discuter, on a quelques gilets jaunes, tout à l'heure on était à Goldman Sachs, et puis là on est devant la préfecture de police de Paris. Et donc je vais m'adresser à toi, cher ami, chers camarades. Donc on est quand même venu parler de la répression policière. Parce qu'on a rendu hommage, en début d'après-midi, à Xavier Jugeulet. La plaque a été vandalisée sur les Champs-Élysées, donc on a été apporter des fleurs, montrer notre soutien, rendre hommage à l'homme mort pour la patrie. Mais ici, on est quand même venu parler des violences policières, parce qu'on fait le distinguo entre les policiers de terrain qui effectuent les ordres, et ceux qui les donnent. C'est ça. Ça part d'ici, il y a le ministère de l'Intérieur au-dessus, mais c'est quand même la préfecture de police et le préfet qui décident des conditions du maintien de l'ordre. Donc avec des effectifs qui ont été mobilisés, des gens qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre. Bon, il n'empêche qu'aujourd'hui on a un certain nombre de blessés, apparemment 22 et zéborgnés. Et M. David Dufresne, journaliste sur les questions du maintien de l'ordre, a recensé à partir du hashtag Allo Place Bobo, toutes les bavures policières filmées et aussi les blessés. Je ne sais pas si c'est que des blessures filmées ou pas. Donc les chiffres là datent de début février, le 4 février 2019. Donc on était à 175 blessés à la tête. Alors je vous laisse lire. 11 blessures à la main, 11 blessures au dos, 35 blessures aux membres supérieurs, 47 blessures des membres inférieurs, 3 blessures aux parties génitales, 53 autres non renseignées, et enfin, 561 intimidation, insultes, entraves à la liberté de la presse. Comme tu viens de dire, c'est incomplet, et surtout, parce que ça date du 4 février, et ça prend en compte que les choses qui sont filmées, ce ne sont pas des choses qui n'ont pas été filmées, mais qui existent par ailleurs, donc c'est bien plus dans la réalité, c'est des choses qui ont été filmées. Il y a une preuve tangible de la chose. Voilà, avec le nombre, il n'y a pas que des manifestants, mais aussi des passants qui ont été blessés, et les journalistes, qui sont aussi siblés. 44, ah ouais ! Parce qu'on a beaucoup parlé des gilets jaunes qui ont agressé deux pigistes, BFM ou LCI, mais voilà, la réalité, dès la vie des forces de l'ordre vers les journalistes, ont été bien plus prunes. Donc elles ne sont acceptables dans aucun des cas. Dans aucun des cas. Donc ouais, ça c'est la répartition sur toute la France. Et ça s'arrête à l'acte 17. Je montre l'acte 1. Les points jaunes représentent donc des signalements. Donc ce n'est pas tous les signalements, mais c'est des choses qu'il a pu vérifier par la vidéo. Là c'est l'acte 4 par exemple, le 8 décembre 2018, qui était effectivement en tout cas à Paris. L'acte 4 et 4 et 4 et 9, oh là là ! Voilà, c'est assez violent, à l'image de samedi dernier. L'acte 10. Et donc là, ça s'arrête à l'acte 12. Voilà. Donc on me dit en même temps, un collègue, un gilet jaune me dit qu'on les a fermé la porte. Alors c'est peut-être la fermeture aussi de la préfecture. Puis de toute façon, on est là de manière pacifique et bienveillante pour discuter entre nous de la situation. Donc là, voilà, les violences commises sont... Le préfet a été remplacé. Au vu des violences commises, notamment samedi dernier, le préfet a été remplacé. Oui. Donc nous, on ne dirait pas que samedi dernier, à cause de tout le traitement du maintien de l'ordre qui a été fait jusqu'ici. Qui a été quand même ultra sanglant. Donc c'est du jamais vu quand même là depuis plusieurs décennies. Et on espère, honnêtement et sincèrement, que le nouveau préfet aura d'autres objectifs. Oui. Peut-être moins faire voir les forces de l'ordre, des techniques de maintien qui sont demandées. C'est-à-dire de ne pas être trop dans l'offensif, mais c'est de ne pas tant se montrer. Faire des arrêtations ciblées. Enfin, sur les casseurs, on peut les arrêter. C'est-à-dire qu'il y a des syndicats de police qui ont demandé, par exemple, qui ont eu des retours de policiers sur le terrain, qui demandaient des ordres d'intervenir quand il y avait 2-10 casseurs, entre guillemets, mais qui n'étaient pas en gros groupe et qui pouvaient être interpellés. Et l'ordre n'est jamais arrivé. Quand c'est un petit, enfin, quelqu'un qui, dans l'effet de groupe, prendrait un pavé et le lancerait, bah lui, il va être arrêté. Par contre, les gays organisés, on se demande comment ça se fait. Il y avait des effectifs, il y a 80 000, soit disant. Donc il y a assez pour intercepter ces personnes. En tout cas, sur Paris, il y avait 5 000 policiers mobilisés samedi dernier. Après, sur toutes les personnes blessées, il y a très peu d'audicasseurs. C'est de tout, hein. La jeune fille, la jeune de 22 ans, qui était à la Cucalacte, Fiorina, je ne vais pas dire de bêtises sur son nom, je ne me rappelle plus bien. Mais elle était bien pacifique, cette jeune fille-là. Je veux dire que les blessés ne sont pas forcément non plus en réponse à la dite violence qu'on voit sur les images à BFM. Ok. Bah écoute, ça a mérité de faire le point. Après, je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont de la data sur le préfet, là, à nouveau. Parce qu'on espère qu'il sera bienveillant et qu'il ne règlera le souci. A priori, dans... Marianne, il y a eu un article, je peux le retrouver, sur le fait qu'on pourrait avoir quelque chose d'assez inédit. C'est-à-dire que ce préfet pourrait être convoqué devant une brigade qui dépend de lui pour des choses qu'il aurait effectuées sur un de ses postes précédents. C'est-à-dire qu'il était à la commission d'évaluation des appels d'offres du Grand Paris, qui est censé gérer des appels d'offres pour... Il y a un budget de 38 milliards d'euros, quand même, dans cette affaire-là. Et il y aurait eu des irrégularités qui auraient été relevées par la Cour des comptes. Et donc, il y a une brigade de la police qui enquête sur ça. Et le préfet va arriver comme responsable de cette brigade. Donc, ça peut être drôle, quelque part. On retrouve l'article d'ici là, pour vous donner la référence de l'article. Je retrouve l'article que j'ai de Marianne. Je peux vous le montrer. Hop, intitulé. Je ne sais pas si écran, filme-moi un écran. Si ça marche. Visualement, le nouveau préfet de police de Paris, bientôt, convoqué par ses propres filles. Alors, je monte en gros, pour que les gens puissent voir, hop, avec la tête, voilà, Emmanuel Lévy. Très bien. Voilà, et à la fin, on voit que, on parle de ça, et à la fin, il pourrait être convoqué, il pourrait, hein, j'affirme rien, par la brigade de répression de la délinquance économique, BRDE, qui dépend de lui, une de ses sept brigades. Voilà, et qui a été saisie par le parquet national financier. Financier. Sur des histoires de régularité des conditions d'attribution des marchés, équilibre concurrentiel, et préservation des intérêts économiques de la société du Grand Paris. D'accord. Dont les budgets exposent. Mais bon, c'est une autre histoire. D'accord. Mais c'est notre bien, notre préfet, qui va assurer le maintien de l'ordre pour demain et les samedis qui suivent. Avec les sentinelles qui ont été mobilisés. Tout à fait. Voilà. Alors d'ailleurs, parmi les policiers qu'on a pu rencontrer aujourd'hui, ça fait débat, hein. Parce qu'ils disent, le maintien de l'ordre, c'est nous, c'est pas l'armée, c'est pas son rôle. Mais alors, justement, je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui a utilisé dans le passé la force armée pour disperser ou mettre fin violemment aux grèves. Et je crois que c'est justement un de ceux, ces hommes politiques, qui a fait ça dans le passé, qui est un des modèles de notre nouveau préfet de police de Paris. Quelqu'un a de la data là-dessus ? J'ai un vague souvenir, moi. Un vague souvenir. Donne ton vague souvenir. Donne ton vague souvenir. Mais avant-hier, si je ne me plante pas, Castaner a demandé à son nouveau préfet de ne pas trembler lorsqu'il aurait à réprimer les émeutes. Il a fait mention de l'ennemi de la France. Donc c'est Clémenceau, la référence. L'ennemi de la France. Ouais, non, c'est pas le banquier. Non, c'est justement toute la philosophie de Clémenceau à l'époque. Les amis sont les financiers. C'est que l'ordre va créer quelque chose. C'est pas parce que la société va bien que l'ordre apparaîtra ou quoi ? Qu'il y aura un accord des citoyens pour que ça soit vivable pour tous, etc. en commun accord. Mais que c'est l'ordre qui prime d'abord. Et donc Clémenceau a réprimé, ça a été Fourmi. C'était le massacre de Fourmi dont Jaurès a fait part énormément. Et ça a été des massacres avec des femmes, des enfants. C'est parce que Clémenceau à l'époque est un socialiste au sens d'étiquette du terme. Et effectivement un autre socialiste qui s'appelle Jaurès avait beaucoup attaqué Clémenceau pour avoir tué... Alors je crois que Fourmi, si je me souviens bien dans le Nord, c'est 120 personnes qui sont mortes, tuées à bout portant par des soldats, dont 12 enfants. Parce que vous savez à l'époque, quand les mineurs ou quand les ouvriers faisaient les grèves, c'était souvent familial. Bon, voilà. Donc la main n'a pas tremblé. Et le préfet assure qu'il ne tremblera pas. C'est ça en fait qui est flippant. Non non plus. C'est ça qui a fait peur. Oui non plus, oui. On ne va pas trembler non plus. Mais pas pour la même raison. Donc cette nouvelle nomination, elle commence un peu, disons, sur... Ah ben les mots, après ça reste les mots. Il peut peut-être faire totalement différemment de ce qu'il dit. Ce qui ne serait pas plus mal. Mais bon, c'est dommage qu'il commence par dire ça. Est-ce que quelqu'un a une idée, je me posais la question à l'instant, du nombre d'affaires portées devant le JPN, la police des polices ? Depuis la... Vous avez donné, je prends le document là. Voilà, on l'a donné, c'est donné sur les documents. Ouais, mais justement, je voudrais redonner le chiffre. Alors, sur, voilà, c'est en bas, ministère de l'Intérieur, au 4 février, au 2 février, 1900 blessés, je ne sais pas si ça prend des deux côtés, ou si c'est que les manifestants et ou les policiers, 1900 blessés en plus, 7000 interpellations, 100 condamnations, 233 signalements déposés à les JPN. 243. 243. Et 116 enquêtes en cours. D'accord. Sur 243, il n'y a que 116 enquêtes en cours. C'est ça qu'il faut voir. En tout, plus de... En fait, 10 000. Allez, maintenant, on doit être à 10 000 quand même. Tirs de LBD et 1200 blessés parmi les forces de l'ordre. D'accord. Donc, les blessés parmi les forces de l'ordre, c'est à mettre en plus... D'accord. Les tirs de LBD, évidemment, puisque ce n'est pas les manifestants qui tirent de LBD. On est d'accord. Voilà. Non, mais surtout que ça fait partie des manifestants, des blessés en tout, je veux dire. Oui, oui, bien sûr. Parce que là, c'est soi-disant les citoyens d'un côté, les forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre, c'est aussi les citoyens. Il y a une image qui est tournée en boucle sur BFMTV, où on voyait un policier sortir d'une manif en boitant. Il y a beaucoup de... Les Gilets jaunes ont été témoins du fait que sa grenade de déencerclement lui est tombée au pied. Donc, ce qu'on ne dit pas non plus, je veux bien... Ils ont reçu des pointes de métal en fer. Ils ont reçu des boules de pétanque. Ils ont reçu des pavés, etc. Il y a eu des blessés, certes. Mais j'aimerais, moi, connaître les chiffres de ceux blessés par les manifestants et ceux blessés par leur propre matériel. Bon, ils ne se tirent pas au LBD dessus, mais la grenade de déencerclement... On en a vu quelques-unes des vidéos où la grenade a tombé, elle se dégoupillée et ça tombait au pied du policier. Enfin, bon. On aimerait juste avoir le détail de ces 1200 blessés. Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je les compterais bien en total avec le nombre de blessés en tout. C'est-à-dire les citoyens policiers et les citoyens manifestants. C'est un total de blessés qui est en tout et qui est en trop. Et qui est dû, notamment, comment a été effectué le maintien de l'ordre jusque-là. Parce que les NAS, par exemple, il y a eu des NAS sans porte de sortie. Il y a un terme en anglais pour le dire. De quête ligne ? Voilà. C'est la bouilloire. La bouilloire, voilà. La traduction, c'est la bouilloire. Parce que, du coup, normalement, quand on apprend le maintien de l'ordre, pour disperser, mettons, une foule... Je ne suis pas spécialiste, allez vérifier, mais il semble qu'à aucun moment on leur apprenne à faire des NAS bouilloires. Si c'est une NAS avec une porte de sortie, on se sent, mettons, vers un métro, on oblige les manifestants à prendre les transports, par exemple. Ou à se disperser dans une rue, donc on scinde la manifestation en plusieurs blocs. Et après, au bout d'un moment, les gens se sentent seuls et rentrent chez eux. Bon, mais la NAS bouilloire, avec demander de mettre la lacrymo et de la danse cercleuse dedans, donc aux forces de police, ça incite les manifestants dedans à bouilloire, quoi. À bouillir. À bouillir, les poussent à la faute. Donc, pour le dire simplement, à la violence, la violence envers qui, envers les policiers sur le terrain. Donc ça, c'est des ordres, les policiers sur le terrain effectuent les ordres. Et donc, ces ordres viennent de la préfecture, enfin, de la salle de commandement. C'est ça. Et c'est parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, des ordres qui les mettent eux-mêmes en danger sur le terrain. Voilà. Sachant, chers camarades, que cette théorie a été pensée sous Margaret Thatcher par les Anglais, et qu'en France, pour briser la grève des mineurs, exactement, cher ami. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appliqué de manière, on va dire institutionnelle, et pas juste sporadique, la première fois sous la... Enfin, ils avaient commencé avant, hein, Sarkozy. Et la première fois, de manière systématique, comme gestion des manifestants, pour décrédibiliser un mouvement, c'est la loi El Khomri. Les revendications contre la loi El Khomri. Et donc, vous voyez pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent le principe de la NAS, à l'époque où ils l'ont institutionnalisé, c'est-à-dire au moment des manifestations contre la réforme Travail. Et qui était à l'architecture de cette réforme ? Notre président actuel, Emmanuel Macron. Donc, c'est... Donc, ça existait avant sous Sarkozy, mais ils l'ont vraiment mis en place comme méthode de gestion des manifestations, on va dire, non déclarées, pour dire rapidement des choses. Pour ne pas dire autre chose, parce que des fois, ils le font aussi sur les manifs déclarés. Surtout en fin de manifs, on a un peu l'habitude. Mais c'est devenu institutionnalisé comme une... Voilà. Sans se dire pas qu'on puisse faire autre chose. Ouais, ouais, ouais. Et élever avec ça. C'est ça, ouais. Tout à fait. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui arrivent sur le live, il y a quand même 300 personnes qui n'ont rien en direct. Là, on est devant la préfecture de police de Paris. Il y a une spécificité à Paris, c'est que la préfecture et la préfecture de police de Paris, c'est la même chose. Voilà. C'est pas le même cas dans les autres départements. Ici, c'est spécifique. Et donc, avec un nouveau préfet qui a été nommé... Voilà. Préfet de Nouvelle-Aquitaine au départ. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Je pense qu'on va finir sur la lettre. En guise d'accueil à ce nouveau préfet, nous, on aurait quelque chose pour un petit peu l'inspirer pour ce qu'il va faire demain. Oui. Donc, c'est la lettre du 29 mai 68 du préfet Grimaud. Oui. Adressée, je pense, à ses hommes. Oui. Donc, je vais lire quelques extraits. On va tout le dire, mais voilà, quelques extraits, je pense, qui sont plutôt éclairants sur ce qu'il est censé faire un préfet digne de ce nom. On t'écoute. Dans des circonstances équivalentes. Donc voilà, il dit... Je m'adresse aujourd'hui à toute la maison, aux gardiens comme aux gradés, aux officiers comme aux patrons, et je veux leur parler d'un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence. C'est celui des excès dans l'emploi de la force. Un peu plus loin, il dit. C'est pour cela que je comprends que lorsque des hommes ainsi assaillis pendant de longs moments reçoivent l'ordre de dégager la rue, leur action soit souvent violente. Mais là où nous devons bien être tous d'accord, c'est que passer le choc inévitable du contact avec des manifestants agressifs, qu'il s'agit de repousser, Les hommes d'ordre que vous êtes doivent aussitôt reprendre toute leur maîtrise. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même, en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Il est encore plus grave de frapper des manifestants après arrestation et lorsqu'ils sont conduits dans des locaux de police pour y être interrogés. Un peu plus loin, il dit. Dites-vous bien et répétez-le autour de vous. Toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limite. Dites-vous aussi que lorsque vous donnez la preuve de votre sang-froid et de votre courage, ceux qui sont en face de vous sont obligés de vous admirer, même s'ils ne le disent pas. Nous nous souviendrons pour terminer qu'être policier n'est pas un métier comme les autres. Quand on a choisi, on en a accepté les dures exigences, mais aussi la grandeur. Voilà. Maurice Grémeau. Rappelle-nous qui a écrit ces mots. Maurice Grémeau, le préfet de police de Paris en mai 68. En mai 68. Voilà. Très inspirant, je pense, au moins pour nous, mais surtout, je pense, pour les forces de l'ordre et les préfets qui lui ont succédé. Et le nouveau préfet, donc, de police de Paris. Alors juste, amis gilets jaunes, là, sur le live, pendant que notre amie lisait la lettre du préfet Grémeau, je n'ai pas vérifié, je ne peux pas. Il y a une dizaine de personnes qui nous indiquent que là, c'est très, très, très chaud au Mans, entre les CRS et les forains au Mans. Oui, ça, ça a commencé à dire. C'est assez violent. Donc, voilà. Ils ont bloqué la route. Donc, c'est pour dire que la discussion qu'on vient d'avoir, c'est associé à un contexte où le gouvernement continue, en fait, dans sa répression autoritaire. Ah oui, oui. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a quand même les sentinales appelées les militaires. Et peu importe les motifs, parce que voilà, enfin, à part s'ils sont vraiment armés en face, mais il semble que ce soit très, très violent. C'est ce que nous disaient les amis, nous remerciant déjà d'apporter ces précisions et ces discussions. Et ils disent, voilà, au Mans, c'est assez violent. Donc, actuellement, au moment où cela, il va lieu, on ne connaît pas le contexte. Voilà. On compte sur les syndicats de police minoritaires qui font extrêmement bien leur travail en termes d'informations. Je parle de Vigie Police, le ministère de l'Intérieur. Un autre syndicat, c'est France Police, pareil, qui donne des chiffres beaucoup plus exacts, au moins, que ceux du ministère de l'Intérieur. Et le collectif des policiers autonomes de Paris, Cap Police, Île-de-France, qui n'est pas un syndicat, mais qui est un collectif où on trouve plein d'informations et qui pointent tous dans la même direction, c'est-à-dire leur hiérarchie et tout ce qui se fait de plus mauvais dans leur hiérarchie qu'ils ont à subir depuis des années et que nous, on subit aussi au travers d'eux et malheureusement. Voilà. Allez voir sur Facebook toutes les pages de ce syndicat et de ce collectif, c'est très intéressant. C'est MPC, Mobilisation des Policiers en Colère. Le mouvement des Policiers en Colère. Et sur la page Facebook, Policiers en Colère, je ne sais plus le nom exact, mais en gros, c'est les seuls qui donnaient les chiffres, plus ou moins, enfin mieux que ceux du ministère de l'Intérieur, même si c'est France Police, ah c'est France Police qui est donné, France Police, Policiers en Colère, très bien. Vous retrouverez du coup sur la page Facebook les chiffres qui étaient donnés dès le début du mouvement, c'est-à-dire que fin novembre, début décembre, ils comptaient 700 000 gilets jaunes sur l'ensemble de la France le samedi, aux heures de pointe, on dit bien, et ça c'est des chiffres que des policiers, en tout cas des syndicats, nous donnent, donc qui n'étaient pas du tout ceux du ministère de l'Intérieur et qui ne le sont toujours pas d'ailleurs. Voilà. Donc à ceux qui s'intéressent. Ok. De toute façon, comme d'habitude, il faut les creuser, puisqu'on va faire une équipe, chacun va faire une équipe, chacun derrière son écran, elle a les 300 et quelques qui vont faire des équipes, donc tous ceux qui nous regardent, si vous le pouvez, faites des équipes bande de branleurs. Voilà, c'est le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on reste sur bande de branleurs ? Ouais, ouais. Sur l'alternative. Sur l'alternative. L'alternative. Donc voilà, on était en direct devant la préfecture de police de Paris pour discuter de la nouvelle nomination du préfet et des violences commises ces derniers temps. Voilà. Merci.